C'est une conséquence des infractions routières. Lorsqu'elles sont constatées par un agent lors d'un contrôle, elles rapportent gros à l'État. En 2014, 448,5 millions d'euros. En 2015, 442,6 millions d'euros. C'est beaucoup, mais quand même 5,9 millions d'euros de moins que l'année précédente. On a perçu un peu moins, mais il faut savoir qu'on continue à percevoir les années suivantes. Donc les montants, de toute façon, ne sont pas figés. En tout état de cause, vous ne récupérez jamais la totalité de ce qui vous est dû par ceux qui ont foutu sur la route ? Alors il y aura toujours une partie de ce qu'on va appeler des dettes douteuses pour lesquelles il va être quasi impossible de récupérer les sommes puisque les personnes sont insolvables. Mais nous mettons énormément de moyens en œuvre pour de toute façon récupérer un maximum. Parmi les moyens mis en œuvre, la saisie arrêt. Une saisie sur salaire de celui qui a été condamné en justice et qui tarde à payer son amende. Testé à Bruxelles, le système de la saisie arrêt a rapporté 1 million d'euros. Efficace, il sera donc généralisé. Donc au 1er février, de façon centralisée, on va étendre le système de saisie arrêt, donc de saisie sur le salaire, mais également celui d'envoi d'huissiers. Donc ça arrivera aussi à Bruxelles, les huissiers ? Les huissiers également seront utilisés de façon centralisée aussi à Bruxelles. L'enjeu, récupérer quelques 143 millions d'euros au total pour les caisses de l'État, à moins évidemment que tous les chauffeurs ne fassent preuve de prudence au volant.